Donc, bonsoir pour cette conférence sur la maison avec comme sous-titre Habiter ou non. Ça fait donc bien partie de ce cycle avec les trois premières conférences de cette saison 3 qui sont les besoins, comment les identifier, les respecter ou bien en transgresser le respect mais en connaissance de cause avec ce que nous avons à mettre en place. Alors c'est vrai que je vais commencer par dire que ce travail sur la maison m'a redonné l'occasion de retrouver des auteurs chéris et privilégiés, donc Gaston Bachelard avec toute la collection parce que tous sont merveilleux parce qu'ils nous remettent en contact avec quelque chose de notre cerveau reptilien, notre cerveau limbique et ça nous fait effectivement trouver cette capacité à associer tous nos cerveaux et à trouver cette cohérence intérieure. Je vous invite vraiment à prendre un week-end au moins d'un premier pour plonger et après vous ne pourrez plus en sortir. Ensuite un deuxième chouchou, c'est Coffman, Jean-Claude Coffman qui parle complètement différemment de la maison, je dirais surtout sur le deuxième point sur lequel j'ai travaillé, c'est-à-dire la maison comme objet à investir avec les ustensiles, la cuisine, les objets et vraiment c'est donc le titre c'est, d'un coup j'ai un truc de mémoire, c'est le cœur à l'ouvrage. Les autres sont quelquefois un tout petit peu rugueux mais celui-là ça se lit comme un roman policier, le cœur à l'ouvrage. Ça s'appelle chez Nathan d'ailleurs. Ensuite, ce que j'ai, alors un autre coup de cœur que j'avais un peu oublié, c'est bien sûr Michel de Sartreau et avec notamment l'invention du quotidien et le deuxième tome c'est Habiter et cuisiner. Ça aussi vous pouvez y plonger. Bon ce sont mes, et puis ici François Vigouroux aussi avec L'âme des maisons, qui est un petit livre vraiment formidable. Voilà, ce sont mes chouchous et j'aurai l'occasion d'y revenir évidemment dans ce temps que je prends ce soir pour parler. Alors j'ai envie de dire un petit peu, à peine à la blague, que si je n'écoutais que mon cœur, je prendrais une heure et demie pour parler de la cabane parce que ça reste pour moi vraiment un objet de passion et si vous voulez connaître davantage ce domaine, vous pouvez me demander. Je les ai tous les livres sur les cabanes et chaque fois que je vois dans une vitrine, je suis capable d'aller réveiller le propriétaire pour être sûre d'avoir l'exemplaire là et de ne pas le rater. Voilà, donc je vais reparler de la cabane tout à l'heure qui est comme l'objet transitionnel entre le ciel et nous, mais aussi qui est un objet que nous pouvons comme ça transporter avec nous dans notre imaginaire pour garder cette part d'enfant, cette part tellement importante de besoin à la fois de rêver, de se protéger, de se blottir, de se recroqueviller et surtout, et ça c'est une découverte que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, la cabane ça représente une forme de clivage entre dedans et dehors, mais aussi le clivage entre l'extérieur où il fait froid il y a de l'orage, il y a les éclairs et le dedans où ce n'est que bon, chaleur, douceur et harmonie. Et donc en nous, nous avons besoin, et c'est ce que nous faisons quand nous lisons des romans, nous avons besoin de revivre ce clivage entre le dur et le doux et le chaud et le froid, etc. Comme si ça nous rassurait sur cette capacité à le maintenir ce clivage, ce contraste, et surtout à nous donner les moyens de retrouver régulièrement la façon de régresser, de nous recroqueviller. Ce que je disais déjà il y a deux mois sur la fonction du sommeil, qui est une façon aussi de nous recroqueviller et d'aller jusqu'au cerveau reptilien, retrouver des choses archaïques. Et bien la cabane, elle nous permet de retrouver aussi quelque chose d'archaïque, de nous recentrer sur ce qu'il y a de plus original chez chacun de nous, de plus intime, de plus personnel et donc d'inviolable. Alors voilà pour cette confession sur ce que j'aurais bien fait volontiers de parler que de la cabane. Alors je vais parler d'autre chose, heureusement quand même. Et après avoir parlé des auteurs, j'aurais parlé de toutes les questions que nous pouvons nous poser sur la maison. Elles sont multiples. Par exemple, quel nom est-ce que j'aimerais donner à ma maison si j'en donnais un ? Est-ce que ça me suffit ou est-ce que ça serait quelque chose d'autre ? J'aime bien aussi la question, et si je pouvais construire une pièce en plus, à quelle destination ? Parce qu'on a toujours besoin d'une pièce en plus, sinon deux. Donc quelle serait la destination, quelle serait la nature de cette pièce en plus ? Si je devais absolument supprimer une pièce, laquelle ce serait ? Si j'avais un mois de convalescence, où est-ce que je choisirais de m'installer dans la maison ? Mais même quand je vais très bien, quand je rentre chez moi, quel est mon premier geste ? Où est-ce que j'ai envie de m'installer ? Même si après je dois de nouveau me lever, faire de la cuisine et tout ça. Quels sont dans ma maison les espaces nobles ? Quels sont les espaces oubliés ? Quels sont les espaces présentables ? Quels sont les espaces misérables, sacrifiés, que je ne veux jamais montrer à qui que ce soit ? Où je planque. Est-ce que dans ma maison j'ai un kajibi ? Est-ce que j'ai une cave, un grenier ? Mais surtout, est-ce que j'ai un garage ? Et ce garage, à quoi est-ce qu'il me sert ? Est-ce que j'ai un atelier ? Est-ce que j'ai une buanderie ? Est-ce que j'ai ce que l'on appelle fousi-fousi ? Un endroit où je mets fousi-fousi ? Combien ma maison suppose-t-elle de clés ? Et ensuite, qui a ces clés ? En dehors de la gardienne ou comme on dit au carreau. Quelles sont mes relations avec les autres formes d'habitation ? La tente, le train, même si c'est l'Orient Express évidemment, le camping, donc, la péniche, le bateau, le train-couchette. Comment est-ce que je me sens dans ces aménagements ? J'y reviendrai avec la mobilité dont je parlais déjà tout à l'heure. Dans quel lieu de votre maison vous ne feriez rentrer personne ? Et puis ensuite, je reprends mon introduction, est-ce que vous vous sentez plutôt nomade ou sédentaire ou voyageur ? Est-ce que vous vous voyez plutôt vivre sous une tente ou dans une citadelle ? Est-ce que vous vous sentez une âme d'ermite ? Mais est-ce que vous vous sentez aussi, ça c'est une question qui m'est revenue grâce à une émission cette semaine, cosmonaute ou pire, j'ai vu donc cette semaine cette émission d'un amiral qui avait pris sa retraite à 46 ans, mais il devait avoir mon âge, et qui racontait effectivement les choix professionnels qu'il avait fait, à savoir régulièrement partir 70 jours avec 110 personnes, 110 autres officiers ou marins, donc dans une sorte de grand tuyau, et ce que j'ai appris, ce qui m'a fait beaucoup d'effet, c'est que ces hommes ont le droit de recevoir une fois par semaine un message de 40 mots, mais avec l'interdiction de ceux qui sont à l'extérieur, de donner les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire que ces hommes sont condamnés à être, s'ils sont un peu anxieux, comme je pourrais l'être, à être en train de supposer qu'il y a des catastrophes, mais qu'eux ne le sauront qu'à leur retour, qu'il peut être 70 jours. Bon, pour moi c'est juste... Et donc je me demandais, bien sûr ça c'est une réflexion de psy, je me demandais, comme je l'avais fait avec Gérard Daboville, qui traverse l'Atlantique en bateau, quelle a été l'expérience intra-utérine de ces gens, qu'ils soient capables de remettre en scène quelque chose qui a dû être un enfermement. Parce que, qui peut choisir de passer 70 jours, comme ça, loin de toute référence, aux étoiles, au soleil, et aux autres bien sûr, mais déjà, je pensais à nous, notre besoin mammifère, d'être liés. J'en avais parlé bien sûr dans la conférence sur le sommeil, avec ces catastrophes qui peuvent suivre, effectivement un enfermement sous la terre, avec quelque chose, une rupture de lien avec soi-même, et avec les autres. J'aurais bien sûr d'autres questions. À quoi... À quoi cette maison ressemble-t-elle aussi ? Est-ce que j'attends quelqu'un dans cette maison ? Est-ce qu'elle me protège ? Est-ce qu'elle m'abrite ? Ce qui n'est pas complètement la même chose. Et puis, j'aurais d'autres questions. À qui appartient-elle ? C'est-à-dire, qui suis-je ? Est-ce que je suis propriétaire, locataire ? Est-ce que je suis héritier ? Est-ce que je l'ai acheté avec mes sous ? Est-ce que je me sens un peu redevable de l'avoir reçu en héritage ? Est-ce que ça me rend redevable ? Voilà. Bon, encore plein de questions, mais encore une fois, si je devais faire une petite annonce pour la présenter, qu'est-ce que je dirais ? Alors, après, j'ai d'autres... J'ai donc aussi, je ne vais pas forcément les donner toutes, tous, ces mots, j'ai trouvé 26 mots qui disent aussi l'habitat, la maison. Donc, le bâtiment, l'édifice, l'abri, l'immeuble, j'avais la chaumière, la hutte, la cabane, la demeure, le domicile, le foyer. Autrefois aussi, mais il n'y a pas si longtemps, c'est ce qu'on disait dans la province bourgogne, on ne parlait pas de maison, on parlait de feu. On disait que dans le village, il y avait tant de feu. Et j'ai retrouvé cette phrase, c'est que le propre de l'homme, ce n'est pas la maison, mais c'est le feu. Exactement comme le propre de l'homme, ce n'est pas le rire, mais c'est le mensonge. Nous savons bien ça maintenant. La résidence, le home, la gentille vominière, la bastille, la villa, vous voyez, tout ça, je ne sais pas. Mais ce qui m'a davantage intéressée comme introduction à ce sujet, c'est non pas les synonymes de maison, mais tout ce que je peux rajouter à maison. Maison de poupée, maison de retraite, maintenant on l'appelle le pad, maison de location, maison de passe, maison des jeunes, MJC, maison d'arrêt aussi, maison de famille, ou maison familiale, ce qui n'est pas la même chose, on verra, maison de fou, maison close, maison ouverte, maison hantée, maison de vacances, maison de convalescence, maison de rééducation, maison de rapport. Je pourrais en trouver d'autres, et juste toutes ces combinaisons, ça dit vraiment quelque chose d'un commun dénominateur sur notre façon d'être inscrit dans le monde. Ça ne dit pas seulement un lieu géographique, ça dit aussi une identité. Maison mère. Maison mère, oui, maison mère. Ensuite, je... Attends, je vais rester, j'en ai encore d'autres que je trouvais intéressants. C'est aussi tous les ingrédients qui reprendront une place tout à l'heure avec mes distinctions. Donc, tout ce qui peut nous aider à identifier ce lieu où j'ai fait des racines ou bien un lieu dont j'ai été effectivement exclue, bannie. Je pense à toute cette actualité avec tant de gens qui sont sur les routes, qui sont en exil, en exode, et tous ces millions de personnes qui sont dans des camps réfugiés avec des tentes. Avec la moyenne de durée de ces résidences-là, 15 ans. La moyenne, c'est 15 ans sous les tentes. Bon. Évidemment, c'est que je... Alors, les odeurs. Et c'est vrai que ça doit vous rappeler des choses. Mais bon. Moi, je vois combien... C'est l'odeur de ma maison qui sent bien sûr le noisil, la poussière. Mais combien c'est aphrodisiaque, presque. Voilà. Ensuite, les cheminées. Quand je parle de cheminées, c'est bien sûr l'âtre à l'intérieur, mais je pense aussi à ces dessins des enfants avec la cheminée à l'extérieur, avec la fumée qui sort. L'importance des escaliers, des poignées de porte, des clés, j'en ai parlé, des volets. Et chaque fois que je nomme un ingrédient, je nous invite aussi à voir combien c'est peut-être un déficit de rêverie possible lorsqu'il n'y a pas d'odeur, de cheminées, d'escaliers, de poignées. Puisque maintenant, il y a les portes sans poignées. Je m'avance. Quelles sont ces maisons sans clés aussi ? Avec juste des... Comment on appelle ça ? Des façons de passer... Des crochets. La carte. La carte. Voilà, les cartes. Je pensais à des crochets. Ah oui aussi, les crochets. Oui, merci. Voler ou pas voler, rideau ou pas rideau. Est-ce qu'il y a des sas où on se rende directement ou est-ce qu'il y a un vestibule, un hall, un endroit où on mettra les portes-manteaux, les clés, les gants, les chaussures, les bottes, etc. Je l'ai dit, avec ou sans grenier, avec ou sans cave, avec ou sans cagibi, avec ou sans coin et recoin. Avec ou sans garage, avec ou sans remise. Et puis, moi j'aime bien dire, avec ou sans désordre. Est-ce que c'est une maison musée ? Est-ce que c'est une maison capharnaum ? Est-ce que c'est une maison chaos ? Est-ce que c'est une maison vivante ? Est-ce que c'est une maison trop sage, pour être honnête ? Voilà. Donc, ensuite, ce que je nommais les anachronismes, je vais commencer à en parler, quelles sont ces portes sans poignet ? Quelles sont... Et ça, c'est pas la maison forcément, mais qu'est-ce que ça nous fait dans certains établissements d'être sur des escaliers roulants ou dans des ascenseurs ? Ça perd quelque chose. La maison sans escalier ou l'escalier de service ou de secours, c'est pas la même chose. Mais ça, voyez bien qu'il y a une perception de nous, enfants de la maison, et universelle, parce qu'on voit bien que partout, il y a une première tentation, des enfants, mais aussi des âgés, de faire une maison qui a du sens et qui représente quelque chose de notre besoin d'appartenir aussi. Donc, les portes vitrées, les murs, évidemment, qui ne sont plus opaques, mais qui sont juste avec des fenêtres, avec aussi des maisons sans cloison, des maisons sans entrée, mais aussi des maisons sans passer, comme un hôtel. Donc, je parle des espaces, nobles, négligés, oubliés, vidés, ou vides, des espaces vides. Ça, c'est rare quand même à Paris. Il y a trop peu de place pour qu'on se permette ça. Et oui, j'allais oublier, des maisons sans aération naturelle, avec la clim, aussi. Maisons... des maisons aussi sans poubelle. Donc, je faisais bien le lien avec, donc, sans, ça veut dire aussi SDF, les maisons sous les ponts, mais avec un parallèle que je faisais avec sans abri et sans papier. Bien sûr, les deux se recoupent, mais c'est pas la même origine aussi. Ensuite, le lien qu'il y a entre la grotte, sur laquelle je vais revenir quand je parlais de la cabale, et le gratte-ciel. C'est quelle évolution, quelle perturbation pour nous dans notre perception de la maison. Est-ce que notre maison, elle est d'abord réelle ou est-ce qu'elle est inventée ? Est-ce qu'elle est fantasmée ? Est-ce qu'elle est construite ? Est-ce qu'elle est bricolée ? Alors, oui, est-ce qu'elle est créée toute pièce avec un plan et l'élaboration ou est-ce qu'elle est une réhabilitation de quelque chose d'autre ou une reconstruction à partir de quelque chose qui existait déjà. Et ça, je vois bien que c'est très différent d'une personne à l'autre. Ensuite, je repensais bien sûr au titre du film « Sans toit, ni loi, sans feu, ni lieu ». Avec ce film tellement qu'il y a des choses fortes de Nesvarta. Je crois qu'elles sont... Voilà. Ça, c'était ce que j'appelais les anachronismes, bien sûr. Ensuite, donc, je... Voilà. Pour moi, quand je parle de la maison, je parle de cette institution-là, archaïque, encore une fois, qui vient réveiller quelque chose de mon cerveau reptilien, celui de... vraiment de... du plus non négociable de ma vie, d'où la violence pour certains et pour beaucoup de ne pas avoir de toit, de ne pas avoir de maison, de ne pas avoir quelque chose qui protège l'intégrité, l'intimité, la dignité, tout ça, bien sûr, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Et que... Je pourrais dire que cette maison-là, cette maison fantasmée et j'espère aussi réalisée, elle est notre façon de parcourir un siècle de vie entre l'utérus, ce ventre dont je parlais tout à l'heure, et jusqu'à notre dernière demeure avec quelque chose... On dit bien la dernière demeure et avec la distinction entre le cercueil et l'urne, avec cette révolution aussi. Ce n'est pas la même chose, évidemment, comme la dernière demeure. Qu'est-ce que j'abrite dans cette dernière demeure ? Donc, on est vraiment en train de passer de l'utérus à l'univers, du ventre à quelque chose, évidemment, d'une autre forme de fin de vie. Et ça me faisait vraiment penser, et vous voyez bien que je ne manque aucune occasion de citer le film, « Ne s'agit de la lumière » ou qui reprend bien l'idée que nous sommes fabriqués comme des étoiles, c'est-à-dire de ce carbone et qu'on voit ces femmes aller rechercher ces os dans le désert comme une façon de vouloir aller jusqu'au bout, vraiment, de protéger ces os-là de ces personnes qui ont été torturées et pas respectées. de tout le soin à apporter à toutes les différentes demeures depuis le ventre jusqu'à autre chose. Quand je parle des dangers, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que nous avons aussi à accueillir l'ambivalence, c'est-à-dire que la maison est supposée être ce lieu de repos, de protection, de recharge, alors qu'on s'aperçoit que quand on travaille aux urgences, il y a énormément d'accidents domestiques et qui ont à voir avec un manque de protection, un manque de soins et que ça peut faire peur, mais aussi, sur un autre plan, que toutes les violences, qu'elles soient verbales, physiques, sexuelles, sont d'abord provoquées à la maison. C'est-à-dire que là, on doit remettre en question quelque chose d'un regard un peu idéalisé sur les bienfaits de la famille et de la maison et de mettre un tout petit peu plus de jugeotes dans notre façon d'analyser ce qui se passe. Mais ça, c'est une chose dans laquelle nous mettons les pieds dans le plat. Mais la justice ne le fait pas aussi rapidement pour nous. Donc, il y a les accidents, il y a tous ces tabous autour de la famille et de la maison comme si on ne voulait pas toucher à cette image-là d'harmonie parfaite. il y a toutes ces violences et puis, il y a bien sûr de façon un peu imagée mais pas que le concept de fantôme. Alors, je ne parle pas uniquement du fantôme avec le drap et les chaînes mais je parle réellement de ces fantômes avec lesquels nous avons quelquefois à cohabiter, que nous avons à traiter. Alors, ça prend bien sûr plusieurs formes mais si j'ai hérité d'une maison, effectivement, d'être redevable, je peux continuer à me sentir limitée dans mes libertés et même dans mes libertés soit de garder soi-devant, soit de faire des travaux, de la patte des cloisons ou de perturber quelque chose qui m'a été transmis tel quel. Et puis, dernier danger dans la maison qui ont à voir avec ce que je viens de citer déjà qui sont tous les secrets. Alors, les secrets qui sont impanpables mais je pense aussi à tout ce qu'on peut retrouver en démolissant une claison, en allant rechercher quelque chose dans la cave, en regardant mieux ce qui se passe dans les greniers, toutes ces choses qui sont matérialisées par des objets, des enveloppes. Enfin, il n'y a pas très longtemps on avait parlé de ces travaux dans une maison où on avait retrouvé sous le parquet des quantités de papiers, enfin c'était un journal intime, enfin des choses étonnantes qu'on retrouve aussi ce sont les photos. Donc, ce n'est pas forcément secret ensuite mais il y a quand même quelque chose qui a été voilé, caché, retiré de la circulation de tout ce qui avait été conservé a priori dans cette maison. Ce que je veux aussi dire avant de reprendre les quatre parties, c'est de reparler, alors ce n'est pas forcément un danger mais ça dit quelque chose des lieux de la maison où il y a de la peur. Alors évidemment ce sont les coins sombres qui sont moins éclairés mais ce sont ce que j'appelais aussi tous les entre-deux, les couloirs, les paliers mais bien sûr la cave et le grenier ou le cagibi aussi surtout s'il y a eu d'antan des enfants qui ont pu être tellement punis en étant enfermés dans ces lieux clos sans lumière. Donc, il y a toute la partie aussi d'éclairage. Quels sont les éclairages ? Je vais voir que tout à l'heure que les éclairages sont évidemment où le feu varient selon la fonction de la maison. Ça peut être le foyer, ça peut être la lumière, ça peut être la bougie pour les anniversaires, toutes les choses avec bien sûr l'alternance entre Noël avec le feu à l'intérieur et la Saint-Jean donc l'autre date pas extrême, qui sont les feux les feux à l'extérieur sur lesquels on va sauter ou sur lesquels on va jeter des bûches et tout ça. Et ce que je m'étais amusée à faire aussi c'était de recoupir enfin de voir pour chacune de ces fonctions de la maison voir quel était l'élément majeur l'eau, le feu et j'y reviendrai lorsque je serai plus précise à ce sujet. Donc, quand je parle de ce parcours de vie vraiment je me permets d'insister sur quelque chose de ce besoin ce que je disais en introduction sur ce cycle-là avoir une maison c'est un besoin exactement comme pour le bébé c'est être dans cette enceinte ensuite d'être dans les bras ensuite d'être dans un lit ensuite être dans une maison il y a toujours cette idée donc d'enceinte au sens le plus large. Je pensais je parlais aussi des odeurs et tout ça mais ce qui m'importe c'est aussi de parler des souvenirs est-ce que cette maison est chargée de souvenirs contrairement à ce qui se passe dans un hôtel pas vrai que vous soyez un familier de cet hôtel des souvenirs est-ce qu'il y a des images est-ce qu'il y a des photos est-ce qu'il y a des traces mais aussi est-ce qu'il y a des livres de cuisine est-ce qu'il y a aussi le souvenir d'horaires de rituels d'habitudes de gestes que l'on fait qu'on peut retrouver très spontanément si on a été en vacances chez les grands-parents et qu'on revient dans cette maison une fois adulte on retrouve ça c'est comme inscrit dans une partie archaïque de nous on fait les mêmes choses notamment à propos des recettes ou d'autres habitudes nous avons là j'ai déjà dit un peu à propos d'hôtel mais je vais y revenir à opposer quelque chose qui aurait à voir avec la maison telle que je que je la la décris aujourd'hui on voudrait la décrire ce soir et le contraste avec les institutions les maisons comme les pensions les casernes l'hôpital tout ce qui a à voir avec l'institution où nous voyons bien radicalement quelque chose disparaître de ce besoin d'intimité toutefois j'en parle souvent maison de retraite j'en parlais aussi bien sûr maison de retraite tout ce qui a à voir avec la vie collective où cette intimité ce besoin d'être hors du regard des autres se trouve menacé et c'est ce qui m'avait beaucoup touchée donc à la maison de la région d'honneur où il y a un dortoir de 80 pour 80 jeunes filles de la région d'honneur combien il y avait eu une réaction tout à fait protectrice où chacune de ces personnes avait une garantie pas beaucoup de c'est pas une histoire de surface ou de volume mais elle avait quelque chose vraiment où elle pouvait se mettre à l'abri et surtout ce que j'avais bien aimé retrouver comme je l'aime aussi dans les dortoirs qu'à partir du moment où il y a l'accompagnement de cette vie en collectivité il y a aussi l'apprentissage pour chacun des partenaires d'une forme de respect du territoire de discrétion d'évitement aussi du regard c'est-à-dire il y a quelque chose qui va se vivre avec spontanément une prise en considération des besoins de chacun encore plus de respect et plus de discrétion c'est pour ça que je suis tellement favorable au dortoir dans les familles aussi qu'est-ce qui se passe dans cette intériorisation de la maison mais aussi ce respect du besoin d'une maison quand il y a deux maisons une résidence première et principale et une résidence secondaire alors c'est pas simplement pour aller en vacances mais je pense aussi à ces formules que je vois autour de moi mais que j'aurais certainement pas pu bien vivre de ces personnes qui alternent continuellement entre deux maisons moi j'aurais fait peur d'avoir toujours oublié ce dont j'avais besoin mais ça c'est autre chose avec mon côté un peu obsessionnel mais je vois des personnes qui sont parvenues à être à l'aise avec le week-end quelque part avec un travail inactivité enfin c'est pas simplement aller faire le jardin c'est après les deux lieux donc résidence secondaire mais j'ai presque du mal à dire secondaire parce que c'est pas secondaire c'est avoir deux résidences simultanément ensuite et on va le voir tout à l'heure aussi c'est qu'en est-il bien avec la bonne distance quand on est dans la cohabitation cohabitation de coup cohabitation avec la famille mais aussi cohabitation avec plus de générations c'est qu'en est-il quand il y a trois générations et quelquefois quatre générations alors on va dire bien sûr mais au 19ème siècle c'était la règle dans les maisons évidemment mais aujourd'hui avec notre vie un petit peu différente avec d'autres styles de cohabitation qu'est-ce qui se passe et surtout aujourd'hui donc on retrouve cette cohabitation entre les générations avec la difficulté de payer les loyers des plus jeunes avec le chômage qui menace l'équilibre budgétaire de l'un ou l'autre et avec d'autres choses mais aussi avec l'arrivée dans le foyer ou la famille d'un senior ou d'une personne peut-être handicapée voilà et tout ça évidemment ça fait du rififi dans ce qu'on a tenté de garder dans un minimum d'harmonie notamment la bonne distance la parole les étages les cloisons et tout ce qu'on va revoir de cette façon voilà je pense aussi que nous pourrons trouver bien sûr amusantes les références qui sont faites dans les films dans les livres et aussi dans les contes et les femmes les trois petits cochons boucle d'or il y a énormément des références comme ça qui ont bercé évidemment nos endormissements et qui ont aussi permis de laisser des traces dans la propre construction de notre imaginaire est-ce que notre maison c'est plutôt de la paille est-ce que c'est du bois est-ce que c'est de la brique est-ce que c'est de la pierre voilà quelle est notre spontanément notre première façon de dessiner notre maison et d'ailleurs si bien sûr là je n'ai pas pris cette disposition mais je projette un atelier là-dessus c'est si je demande je vous demande de dessiner votre maison quelle sera-t-elle est-ce que ça sera un plan est-ce que ce sera avec le volume est-ce que ce sera voilà est-ce que ce sera de face voilà quel est notre premier geste pour ça et ce que j'avais fait quand j'avais animé déjà ce genre d'atelier c'était de proposer au moins 10 représentations pour voir on prenait 10 feuilles et sur 10 feuilles on avait le choix soit de reproduire la même chose soit au contraire de varier et c'est toujours intéressant de voir les plans et quand je demande à des personnes de faire le plan de leur maison de voir le possible trouble aussi entre ce que je vis comme ça avec le corps et la façon dont je le traite et dont je le représente c'est très très drôle bien sûr à la fois les incohérences il n'y a pas de couloir il n'y a pas de porte il n'y a pas de fenêtre quelquefois mais c'est et où les proportions sont complètement aléatoires alors je ne parle pas de la difficulté pour faire le plan d'une maison à trois étages mais c'est toujours très représentatif et significatif bien sûr qui a rêvé de vivre sur un bateau sur une péniche qui a rêvé qui a vécu aussi sur un bateau ce genre transatlantique est-ce que ma maison j'y suis invitée résident juste ponctuellement est-ce que j'envisage d'y rester toute ma vie est-ce que j'y suis en transit est-ce que je suis menacée d'être virée exclue congédiée est-ce que dans cette maison je me sens plutôt consommateur ou créateur est-ce que je continue à entreprendre des travaux des aménagements ou est-ce que je suis plutôt résignée à supporter peut-être l'inconfort ou autre chose est-ce que je suis vestale est-ce que je suis ménagère est-ce que je suis architecte est-ce que je suis rentière dans cette maison est-ce que je suis maçon coureur maîtreur qu'est-ce que je me donne comme permission pour l'aménager alors là je reviens à voilà à ce plan qui est mon majeur alors comme je sais que vous n'arrivez pas à tout lire je vais le lire donc qui quels sont ces personnages quels sont ces habitants ou quelles sont ces personnes dans leur relation à une maison alors je mets bien sédentaire mobile nomade voyageur et ce que je disais dans le face caméra c'est que j'ai trop longtemps jusqu'à la préparation d'un sage été j'avais fait juste l'opposition entre nomade et sédentaire ce qui est pauvre et surtout pas du tout réaliste et pas du tout conforme à la réalité vécue par les personnes alors sédentaire nous voyons bien la personne qui va d'abord investir ce lieu de racines ce lieu de souvenirs ce lieu de confort ce lieu de sécurité et dont la vie pour être vécue dans un minimum d'aventure suppose ce pot avec les racines c'est quelque chose qui a à voir pas seulement avec des communautés mais qui a à voir avec une façon d'être au monde donc je disais tout à l'heure que c'est quelqu'un qui va surtout avoir des clés le plan je vais y revenir mobile c'est ce qui m'a donné le plus de difficultés pour voir tous ceux qui sont représentés je disais le pensionnaire le permissionnaire mais bien sûr d'autres l'itinérant le pèlerin aussi c'est quelque chose qui est un peu à cheval entre quelque chose de mobilité et le nomade le nomade c'est ça que j'ai découvert le nomade il fait toujours le même parcours et lui il n'a pas une carte comme le voyageur avec le plan il a une carte du ciel parce que c'est ça qui va le guider il n'a pas besoin comme nous d'avoir une carte hygiène hygiène c'est ça voilà et donc le nomade il a surtout des rituels géographiques il s'arrête au même endroit à la même date ça peut être avec une caravane avec des animaux avec un besoin d'eau c'est quelque chose de très ritualisé ce qui n'est pas forcément le cas évidemment pour le voyageur le voyageur il fait un parcours mais c'est un parcours unique il va d'un point à un autre avec une boucle ou en faisant des étoiles quelque part il peut trouver un lieu et ensuite rayonné mais c'est ponctuel est-ce que vous voyez bien la différence donc c'est complètement une autre philosophie voilà donc pour chacun je vais revenir sur ce qui m'a semblé être le plus important dans les objets alors je commence par j'avais marqué le noir voilà ce qui correspond pour le nomade bon pardon le sédentaire c'est d'abord un lieu pour le voilà et après pour chacun je vais reparler donc quand je parle de la maison comme un lieu avec une adresse postale c'est ce que je disais à propos de Michel Serre c'est d'abord effectivement un lieu de protection d'abri on protège l'intimité on protège l'intégrité on protège le sommeil on protège on protège aussi des possibles agressions notamment le bruit c'est pour ça que nous avons du mal à supporter le bruit du voisinage parce que pour nous très archaïquement la maison elle est supposée nous protéger de pas seulement des bêtes sauvages parce que ça c'est quand même assez rare à Paris par exemple mais elle s'est supposée aussi nous protéger des autres nuisances et on voit bien combien ça peut être très très synonyme de violence que de ne pas être dans ce minimum de protection du bruit donc c'est protège l'intime l'intime de soi l'intime du couple l'intime de la famille l'intime des intimes donc c'est à ce moment là qu'il y a une pensée magique qui voudrait réduire l'univers à la dimension de l'intime ça réintroduit cette maison là ça nous réintroduit dans la la sécurité encore une fois de ne pas être lancé dans un univers gigantesque mais de savoir qu'il y a une place pour moi dans le monde et que cette place elle m'est peu ou prou sécurisée c'est ce qui manque évidemment au SDF donc c'est un espace plus ou moins clos plus ou moins isolé des autres ou du monde c'est propice aussi à cette vie intérieure à la construction de ce jardin pour soi mais de toute façon c'est toujours vital pour nous d'avoir ce lieu quel qu'en soit la surface le volume on s'en fiche c'est pas ça c'est d'abord le côté cloisonné donc avoir des racines dans un coin du monde donc encore une fois ça rappelle l'unité intra-éthérine et ça c'est un retour à cette unité originelle comme le sommeil paradoxal c'est là que nous souhaitons pouvoir trouver cette expression nous c'est le lieu aussi où il y a rédaction du journal intime rédaction du courrier c'est là aussi que nous allons lire pas forcément des rapports professionnels mais plutôt des romans des mémoires des biographies c'est tout ce qui va enrichir cette partie de nous c'est là que nous allons pouvoir retrouver cette la capacité d'exprimer cette pulsion de vie en nous et encore faut-il avoir donc un espace et un temps le temps bien sûr donc ce lieu c'est aussi comme une halte qui va nous permettre de résister à la dispersion du monde social du monde professionnel du monde tel qu'il est aujourd'hui où nous risquons à tout moment de tomber donc rêverie souvenir se retrouver retrouver son unité donc encore une fois les objets sont les murs les portes les rideaux et le mot aussi l'opacité la pire menace pour ce lieu c'est l'exigence de transparence c'est pour ça que quand je parle des baies vitrées des portes vitrées c'est un début vous voyez d'altération de ce besoin là ce besoin d'être dans l'opacité donc bien sûr privé, public intime, social et je parlais tout à l'heure entre utérus et univers mais entre le corps dont j'ai la responsabilité et le cosmos aussi c'est à ce moment là que j'avais pensé bien sûr à nos stages de la lumière et là je disais tout à l'heure comme référence que c'était le ventre c'est peu au prou quelque chose qui nous rappelle l'étanchéité l'opacité j'espère l'opacité bien qu'aujourd'hui elle soit menacée de toute cette première étape de notre vie où nous avions besoin évidemment de cette cette protection pour pouvoir nous développer donc l'enceinte la mère enceinte les murs et bien sûr le berceau aussi c'est qu'en est-il de ce tout premier berceau qu'il ne soit pas trop grand qu'il soit qu'il offre la possibilité de se caler et que si je nais avec un jumeau ou une jumelle que ce berceau soit commun encore pendant quelques mois pour retrouver cette proximité alors bien sûr il y a le berceau et puis ensuite il y a la chambre d'ado avec un peu de provoque moi je viens d'un frère qui voulait absolument avoir tapissé sa chambre d'ado en noir avec des larmes des larmes argentées ça disait vraiment une étape de croissance voilà donc avec les affiches surtout l'interdit d'entrée évidemment voilà et c'est chez moi c'est chez moi et on retrouve ce besoin là dans la maison de retraite dans l'EHPAD dans d'autres lieux la chambre d'hôpital c'est éviter la banalisation donc de de ce lieu commun et c'est la référence à quelque chose on sait que quand un couple arrive dans un un EHPAD elle va mettre des photos et un aprond et lui va déjà vérifier s'il y a un café pas trop loin pour aller se faire des potes mais ce sont les deux dynamiques c'est chacun va pouvoir adopter ce lieu grâce à ce comportement bon moi ça je sais bien que mon identité elle est féminine parce que je vais d'abord mettre des photos évidemment donc besoin aussi de décorer le beau décor était un petit peu trop artificiel mais de s'approprier ce lieu avec quelque chose de très personnel et quelquefois de façon originale les photos mais ça peut être plein d'autres choses de créer aussi de mettre sa patine sa griffe son originité et ça quel que soit l'âge quel que soit les enfin les degrés de créativité et bien sûr différent entre homme et femme je viens de le dire donc comment est-ce que je me suis approprié ma chambre d'enfant ma première chambre d'étudiante comment est-ce que je m'approprie tous les espaces je me souviens très bien aussi d'une réflexion que je m'étais faite avec un amoureux quand on était dans une chambre d'hôtel quel est le premier réflexe j'arrive dans une chambre d'hôtel qu'est-ce que je fais est-ce que je m'approprie est-ce que je reste dans un coin est-ce que déjà je développe est-ce que j'ouvre ma valise est-ce que je m'installe est-ce que moi je sais que j'apportais toujours une lampe parce que j'avais peur de la petite ampoule pauvrette et qui me donnait une dépression immédiate est-ce que est-ce que j'apporte quelque chose qui me garantit de la chaleur dans mon lit au lieu d'avoir juste une petite une petite couverture synthétique voilà comment quels sont les rues que je vais avoir ou les idées ou la créativité pour m'approprier un lien où que j'aille alors la chante d'hôtel mais aussi ça peut être chez des amis et chaque fois bien sûr ça reprend ce que les psys appellent le schéma corporel donc ce que j'avais gardé à propos de l'opacité alors l'opacité nous paraît essentielle à l'habitat non point pour se soustraire au regard se soustraire au regard d'autrui mais pour sauvegarder son soi son être pour ne pas dissiper le secret essentiel de notre être vous voyez donc c'est quand même subtil la différence entre se soustraire c'est déjà que cette existence de mon jardin intérieur est garantie par l'existence des cloisons des rideaux des fenêtres j'avais toujours été troublée aussi par des immeubles à Paris qui avaient des vis-à-vis beaucoup de vis-à-vis et où il n'y avait pas de rideaux donc sans doute que les gens vivaient ça très bien mais notre premier réflexe c'est quand il y a de la lumière à l'intérieur comment est-ce que je pourrais me soustraire à un éventuel regard je pense que personne n'est intéressé par ce qui peut se passer mais c'est vraiment moi déjà l'enfant aime être ailleurs là où il n'est pas censé être là où il n'y a pas de comptes à rendre et ça aussi la capacité voilà donc est-ce que ça vous parle bien le ventre l'intime un lieu et quelque chose qui renvoie à notre premier réflexe d'être sédentaire même si après nous avons suffisamment créé ou intériorisé de sécurité pour vivre d'autres aventures de voyager etc mais d'abord c'est ça je passe ensuite à je vais passer à la fonction de la maison comme un bien c'est là que je disais que c'est aussi trois oui pardon là c'est la chambre dans le premier le lieu c'est la chambre la chambre qui n'est pas seulement avec un lit mais qui est aussi avec les tiroirs le quart-table la clé la planquette là où je vais pouvoir cacher des choses à mes parents bien sûr pas seulement mon cahier mais peut-être un peu d'alcool un peu un paquet de cigarettes toutes ces choses qui me donnent l'impression d'être déjà dans une transgression bienheureuse voilà là je passe à la maison qui est un bien qui est quelque chose avec un acte de propriété si je peux dire ou un bail d'ailleurs à qui revient ce bail là c'est vraiment un lieu de circulation je disais pour soigner pour élever les petits pour nourrir aussi et c'est un lieu où je vais avoir des ustensiles des outils des appareils la coque de sèbe etc c'est un lieu qui est tellement tellement bien décrit par Kaufman dans ce livre que je recommandais tout à l'heure vraiment personne n'en parle aussi bien et donc c'est un lieu dont je vais devoir m'approprier donc l'essentiel et à la voie les vertus et les limites c'est un lieu que je vais conquérir aussi pas seulement par le regard mais par la main par tout le corps et c'est là aussi que je fais la distinction entre instinct et intelligence alors que là je faisais la distinction pardonnez-moi je reviens un peu en arrière entre dedans et dehors là c'est qu'en est-il de l'intelligence de mon corps pour m'approprier ce que je vais illustrer en disant que c'est pas facile forcément quand vous êtes avec votre meilleure copine qui vient passer un week-end chez vous de faire de la cuisine au même endroit vous voyez bien que vous n'avez pas les mêmes formes d'intelligence on ne pose pas les choses au même endroit alors je parle de la meilleure copine mais ça peut être avec un conjoint aussi on peut vraiment être en difficulté parce que ça aussi c'est difficilement négociable vous voyez quand on se bouscule on n'a pas le même tempo pas les mêmes logiques ça peut être avec une mère aussi parce que je m'étonnais pas mal quand ma mère pose les casseroles en hauteur bon donc ces choses vous voyez bien que ça relève de notre relation aussi au monde comment est-ce que nous nous trouvons dans une forme de logique et qui n'est pas celle des autres la mienne n'est pas meilleure mais même si de temps en temps je le crois quand même mais j'ai aussi effectivement à respecter et à prendre en considération la logique des autres dans ce lieu qui est un bien un bien à partager alors je disais en introduction bien de consommation ou bien de transmission ce qui n'est pas la même chose parce que dans un premier cas effectivement quand c'est un bien de consommation j'aurai surtout le souci qu'elle soit pratique et que surtout je vais redouter les pannes le manque de cohésion etc le retard les pannes des outils les machines et tout ça j'appelle le plombier l'électricien alors que si c'est un bien de transmission ça ne renvoie pas au mode d'emploi des appareils ça renvoie au testament bien sûr et à la façon dont je vais soit le transformer soit pas le transformer pour le transmettre voilà donc est-ce que cette maison c'est un poids est-ce qu'elle a un prix et quels en sont les usages dans cette maison là c'est un bien il y a des habitudes je disais il y a des meubles aussi il y a des meubles il y a une organisation mais c'est une partie de la maison où ce qui va être privilégié c'est l'action je disais circulation mais c'est d'abord l'action je fais je transforme je nourris et c'est ce que je disais aussi elle va être marquée par l'internance jour et nuit hiver été avec la transformation on sait que en Scandinavie la maison est complètement transformée à chaque saison on change beaucoup de choses on change les guidos on change parce qu'il y a vraiment une métamorphose à opérer en fonction du climat là je vais parler de territoire territoire ce qu'on va voir dans la cohabitation territoire à moi pour prier et territoire des autres aussi à respecter le corps les mains les bras là l'élément majeur ça va être l'eau l'eau à la cuisine et l'eau dans la salle de bain mais aussi le feu la cuisson on va dire de cette maison qu'elle est bien tenue ou mal tenue c'est là qu'on va faire on va aussi évoquer l'ordre et le désordre l'organisation qui va avec bien sûr l'action donc ce que je redis c'est le lieu des recettes des garanties de tout ce qui est aussi administratif c'est le lieu des répétitions des habitudes des rituels je disais ce qui est redouté ce sont les palmes mais aussi le contre-temps donc la priorité pour ce bien là et la vie qui va s'y dérouler c'est efficacité confort et survie survie quand je parle aussi du lieu de soin donner horaire placard cajibis poubelle arranger agrandir toutes ces choses qui ont à voir avec l'efficacité est-ce que ça vous parle là ? donc je le disais bien le quotidien bien sûr les bras les mains je l'avais dit voilà les voyageurs je vais y revenir avec dans l'autre sens c'est bon pour ça ? en quoi est-ce que vous l'avez investi ou pas ? je passe à mon troisième qui est le lien la maison comme un lieu de communauté là donc du social de la famille agrandie les beaux-parents les grands-parents les cousinades peuvent se faire là et là je ne vais pas avoir simplement jour nuit ou saison je vais avoir vraiment un temps sur une année on célèbre les anniversaires Noël etc donc là il y a quelque chose qui est culturisé aussi autrement donc lieu à la fois de ce que je veux dire là d'appartenance et de séparation comment est-ce que comment est-ce qu'on célèbre effectivement le départ des enfants la mort des des seniors etc et à la fois cette alternance là et puis ce que j'ai mis oui et j'ai mis le haut donc on avait ventre les bras les mains et là on va avoir le lit la distribution du lit la congégalité les dortoirs ça dit aussi proximité bonne distance et tout ça donc appartenance et séparation quelque chose qui a à voir avec la fidélité à entretenir dans ces liens familiaux et donc habiter là c'est cohabiter partager réunir célébrer accueillir avec ça fonctionne ou ça dysfonctionne mais et encore une fois je l'ai dit tout à l'heure je l'ai pas redit conserver c'est là qu'on conserve les albums de photos les mémoires les cahiers les 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 papiers le point d'ancrage on va avoir un secrétaire on va avoir une clé on va avoir pourquoi pas aussi un coffre un coffre avec aussi de secrets mais des papiers officiels donc c'est pas c'est pas le même rangement j'ai des cajibis et des placards j'ai des coffres et des secrétaires dans l'autre lieu c'est là que je fais la distinction entre la maison de famille qui peut être hantée et la maison la maison familiale pardon qui peut être hantée et la maison de famille que nous avons intérêt à habiter c'est là aussi que ça se passe donc avec l'objectif de réunir la famille dispersée on est sous le même toit pendant quelque temps pas trop longtemps c'est là que je dis mais sur nous toujours d'avoir trois générations en même temps sous le même toit qui peut créer dans la durée un peu des années donc conflit jeu de pouvoir évidemment c'est par rapport encore une fois à une appartenance à une noyauté à une fidélité soit transmettre oui transmettre soit encore une fois soit bien de consommation soit bien de transmission alors ça c'est Didier Anzieux qui en parle très bien également comme le lieu de l'expérience de séparation appartenance c'est là que j'insiste mais aussi séparation c'est la maison à quitter avec des versions plus ou moins romanesques c'est le jeune qui part qui fugue d'abord qui part avec la décision de ne plus jamais revenir et qui revient enfin il y a aussi dans la Bible il y a toutes ces expressions avec toutes les variantes qui ne sont pas forcément romanesques mais quelquefois douloureuses donc ces départs c'est ce qui va permettre la création la construction de l'identité le jeune ne va gagner son autonomie son identité par partant parce qu'il va pouvoir changer avec le la capacité de s'identifier au héros d'un voyage initiatique il part il rencontre des dragons des épreuves quelquefois il rencontre une princesse aussi donc il brave toutes ces épreuves et il peut revenir auprès de ses parents en étant tel que si un homme individualisé il a fait ses preuves et son père peut s'en réjouir ou quelquefois le voir comme un rival mais ça c'est autre chose mais toujours est-il que dans cette aventure il prend les risques de perdre la vie de perdre aussi une appartenance de perdre l'amour de perdre l'esprit enfin c'est ce que nous voyons quand nous travaillons sur les comptes et puis il y a dans ce lieu là qui est le lieu du lien il y a la ressource d'être un lecteur donc dans un lieu l'eau cette fois-ci je suis invitée à voyager sans bouger et c'est là que je mettais le mot attendre c'est est-ce que dans ma maison j'attends quelqu'un ou quelque chose pour partir découvrir le monde pour donner du sens à ma vie enfin tout ce que je veux qu'est-ce que j'attends pour vivre et ensuite qu'est-ce qui se passe pendant que j'attends pour vivre ça à tout moment je peux vous envoyer mes deux questionnaires voilà pour ça je vais bien le dire là le mot social il y a et le lit c'est bon pour vous donc le lieu de la vie sociale familiale je passe à mon quatrième c'est pas ce côté donc c'est là j'avais plusieurs mots c'est-à-dire que c'est plus seulement un lieu un lien ou un bien c'est quelque chose qui est d'abord sortir enfin sortir de ce cloisonnement là même sur ta famille pour rêver c'est là que je vais pouvoir faire des voeux que je vais rêver qui donne non pas des rêves mais des rêveries je le redis bien et donc là je suis dans un temps non plus intime quotidien social mais universel là je suis dans une autre dynamique et c'est ça qui est le moment où je vais pouvoir faire cette passerelle entre l'utérus et l'univers entre le corps et le cosmos c'est quelque chose qui donne vraiment tout à coup du sens à ce qui se passe et donc c'est à ce moment là que vous avez à lire Gaston Bachelard évidemment et retrouver le mot de la cabane cette cabane sur laquelle je vais redonner quelques mots après donc là on est dans fonction symbolique fonction imaginaire fonction spirituelle pour certains aussi c'est là que je retrouve la poésie je retrouve l'art le songe les images les dessins les fantasmes donc là on va avoir aussi à défaut à défaut d'avoir une cabane on va avoir le grenier qui va servir aussi la lampe c'est bien sûr la nuit parce que là on va avoir les étoiles et c'est là qu'il va y avoir aussi quelque chose qui s'élaborde dans la conscience alors avant de revenir à la cabane j'avais trouvé quelques phrases aussi qui disaient pour chacun des quatre lieux là c'est la phrase je veux rentrer à la maison soit de la maîtresse soit de la femme qui travaille soit des enfants je veux rentrer à la maison ça dit bien quelque chose de ce lieu de ressourcement ensuite quand je dis un bien c'est une maison bien tenue et nous avons bien sûr peur de ce regard a priori doit la mère de la belle-mère de la grand-mère qui viendrait voir et inspecter comme si cette maison n'était pas bien tenue ensuite dans le lien j'avais trouvé la petite maison de la prairie mais aussi une autre façon d'évoquer cette appartenance cette loyauté on dit la maison des condés par exemple quand on reprend du nom d'une famille la maison des bourbons la maison des valois etc ça dit quelque chose de ça donc vous voyez ça dit moins un lieu qu'un lieu symbolique qui dit une appartenance qui reste et puis pour le quatrième lieu c'est que je reprends juste ce que j'avais oublié un peu c'est qu'en chinois maison et bonheur c'est le même mot quelque chose et donc qui dit comme par la cabane m'enraciner quelque part dans le monde mais pas simplement avec une adresse postale si je garde un ou deux verbes pour chacun pour bien insister sur ce qui me semble important dans le premier j'ai dormir et m'isoler dans le deuxième j'ai élever et protéger les autres dans le troisième c'est célébrer et appartenir et le troisième c'est me relier à l'univers et rêver ah oui j'ai oublié de dire quelque chose là je fais un petit peu en arrière je vous demande juste de suivre mon parcours là c'était bien distinction entre dedans et dehors ici entre instinct et intelligence associé attachement séparation mais là je vais avoir la distinction très importante aussi entre désir et besoin autant dans le premier c'était les besoins autant là je vais aller du côté du désir c'était attachement séparation ou appartenance et séparation je refais un petit tour de manège aussi là là j'avais les livres les cahiers le journal là j'ai recettes et modes d'emploi là je vais avoir testament album de photos et là je vais avoir évidemment les contes les fables toutes ces choses qui sont intemporelles j'ai été trop vite ça va ? ça va d'un unique ? peut-être pas j'en reviens les objets non la distinction le quatrième c'est désir-besoin désir-besoin et puis ensuite le journal enfin le livre cahier-journal les recettes les modes d'emploi le testament la bande de photos et les contes et les fables là ma priorité c'est l'intimité et la pudeur là j'ai habitude automatisme là j'ai partage et paroles en trois et en quatre j'ai les rituels qui donnent du sens c'est quoi en deux ? deux intimités pudeur on suit un que ça ça c'est un habitude automatisme paroles et partages et les rituels alors je reviens à ce qui est redouté j'avais juste évoqué à propos du bon premier qui était l'ennemi c'est la transparence en deuxième j'avais déjà dit donc les grains de sable les contretemps les pâles mais en troisième je n'ai pas dit ce qui est redoutable et redouté c'est le nid vide le nid vide syndrome du nid vide et en quatrième c'est finalement quelque chose qui serait aspiré par le besoin et pas forcément satisfait au risque de ne plus être en contact avec le rêve les désirs les fantasmes et tout ce qui nous fait décoller alors j'arrive à quelques mots sur la cabane par rapport au nid vide vous avez dit c'est lié avec le nid vide il y a risque de la langue de désir non 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 ah bon je n'ai pas su le nid vide je comprends que vous fassiez non là c'est je redoute le nid vide d'accord et là ce qui peut handicaper cette envolée cette façon d'être autre chose que un citoyen appliqué qui paye ses redevances etc ce serait d'être tellement dans soit la précarité soit dans je sais accaparé par la nécessité fantasmée ou réelle de subvenir à mes besoins que je n'aurai plus cette capacité aussi de m'isoler de rêver et d'être dans quelque chose qui me fait décoller le ventre affamé n'a pas d'oreille qu'il n'y a pas d'oreille je peux vous redemander ah je souffre un peu dis-moi quand même exceptionnellement c'est bien je demande là pour le tout début dormir m'isoler c'est les voix je ne les ai pas du tout la suite oui parce que tu bavardais avec ta voisine allez redemande moi oui je vous redemande dormir m'isoler oui les verbes qui se rallient aux 2 3 et 4 oui c'est ça qui m'a qui m'a alors je reviens donc mais je non mais j'ai à ce moment là tu as manqué une marche et j'aurais dû attendre que tu la que tu la prennes alors là donc j'ai rêvé m'isoler non pas rêver j'ai dormir m'isoler là j'ai soigner nourrir élever les petits là j'ai appartenir me séparer appartenir partager parler et conserver aussi et là j'ai rêvé et donner du sens est-ce que ça va faire oui merci alors est-ce que je comprends c'est que c'est parce qu'on est bien ancré dans un lieu et qu'on est bien dans le lien finalement qu'on peut aller vers le ciel et qu'on peut qu'on peut partir pour le voyage là aussi mais qu'on peut aussi trouver une disponibilité qui nous permet d'être dans la riverie et de lire Gaston Bachelard tant que j'ai des crampes d'estomac je ne vais pas lire Gaston Bachelard voilà mais ça fait du bien aussi en même temps que Gaston Bachelard de lire Jean-Claude Kaufmann parce que lui nous permet aussi de nous réapproprier ce lieu pratique alors les cabanes elles sont le plus souvent isolées elles sont construites mais rarement elles sont avec l'usage de la scie ça j'ai vu alors que j'avais plus l'habitude elles sont généralement couvertes du côté si je suis du côté du paternel de la cabane paternelle c'est un lieu où je vais avoir des outils si je suis du côté du maternel je suis du côté de cacher des trésors et de la vie domestique je vais aménager une petite table une guinette à certains âges etc donc je suis plutôt du côté de l'organisation pour les garçons elles sont souvent perchées moins pour les filles donc les ados aiment quand il y a de la verticalité sur plusieurs étages c'est ce qu'on va retrouver effectivement aussi dans les greniers les greniers a cette fonction aussi d'être perchées les cabanes sont rarement enterrées mais c'est toujours intéressant de voir à quoi ça correspond parce qu'à ce moment là c'est plus la cabane c'est la grotte il y a la hutte la grotte la cabane les cabanes elles ne sont pas que dans la forêt ou dans le jardin elles peuvent être dans la maison dans l'appartement elles ont aussi une autre fonction donc elles peuvent être dans l'appartement dans le grenier dans la chambre elles sont rarement dans la cave il y a aussi j'ai rencontré des personnes effectivement qui avaient créé quelque chose dans la cave peut-être faute de mieux alors ce qui est intéressant c'est qu'elles sont éphémères ou non elles peuvent être détruites par le propriétaire le constructeur elles peuvent être cédées elles peuvent être transmises aux plus jeunes ou à la génération d'après ce qui est un peu important de voir on voit ça dans la fratrie où je disais qu'il y a à la fois dans la fratrie la place de la rivalité de la compétition de la concurrence mais aussi de l'alliance et que faire une cabane ensemble ça veut dire être résolument du côté de l'alliance on ne fait plus la guerre ou la compétition donc il y a un temps pour la construction de la cabane et un art de la construction donc encore une fois je vous dis j'ai appris qu'on ne s'y est pas mais on rajoute on ficelle on raccorde et le but c'est de créer un espace intérieur le but c'est pas de regarder la cabane c'est pas quelque chose qui a à voir avec le signe ça a à voir vraiment avec quelque chose encore une fois de créer la frontière entre dedans et dehors et en haut et en bas aussi donc ça crée un contenant ce n'est pas donc un objet à contempler alors ça reprend tout ce que je disais à propos de ce lieu un lieu de solitude partagé ou pas d'ailleurs un lieu de réflexion un lieu de rêverie un lieu de qui donne le sentiment d'être hors d'atteinte mais aussi qui a à voir avec l'attente cette attente dont nous avons besoin pour continuer à prendre soin de notre jardin intérieur donc c'est une retraite ou une mise en retrait alors ce qui est important c'est qu'on y joue aussi une vie d'aventure une vie domestique ça dépendra du sexe de l'enfant et il y a toujours bien sûr un grand plaisir donc c'est la la priorité est donnée à ce qui se passe dedans encore une fois le fantasme de la hutte c'est un lieu de concentration c'est important parce que c'est pas tout à fait la même chose qu'à la fin concentration de la joie d'habiter et c'est l'affirmation aussi d'une existence individuelle je ne suis pas d'abord membre de la famille Dupont mais je suis Benoît et en tant que Benoît j'ai déjà conquis quelque chose de cette individualité et c'est ma cabane ou ma hutte ou ma grotte qui vont dire ça alors après je vais marquer ça dans mes histoires on retrouve bien sûr toutes les images possibles dans les contes et il y a comme dans d'autres aspects de notre vie il y a le constructeur de cabane un peu mégalo qui va construire très grand et là on pourra retrouver effectivement le plaisir d'observer de l'extérieur mais c'est rarement ça on va d'abord s'assurer de la solidité et de l'étanchéité et de l'accès mais pas pour tout le monde il y a aussi donc toute la construction de la corde à nœud de l'escalier peut-être ou bien aussi d'une sorte de quelque chose qui correspondrait au pont-levis c'est à dire que je vais retirer l'accès à ma cabane en fait j'avais trouvé ça intéressant que la construction d'une cabane c'est comme faire référence à l'écorce autour du noyau je vais pouvoir sentir moi noyau grâce à cette écorce que j'ai construite c'est comme une peau que je vérifie alors ça reprend dans mon introduction ce que je disais et c'est là que j'ai vraiment senti c'est la construction de la cabane c'est retrouver cette chose archaïque d'un clivage entre dedans dehors mais entre l'extérieur qui est mauvais l'intérieur qui est tout bon donc pourquoi est-ce que la cabane nous permet de véhiculer cette expérience d'enfant parce que la cabane c'est l'expression d'un désir d'enfant alors que la maison c'est l'expression d'un désir d'adulte d'où bien sûr à la fois les points communs et les points de divergence donc la cabane c'est pas tout à fait bien sûr la hutte mais bien sûr la cabane ça veut dire un lieu qui peut contenir un individu seul ça vient de la cabane là c'est pas la caravane c'est pas le camping c'est pas le mais ce qui se rapproche le plus peut-être de la cabane c'est le lit clos ou le baldaquin qui isole aussi de la même façon voilà et comme je vous dis je pourrais passer ah oui moustiquaire à peu près mais elle a trop de fonctions de salubrité voilà euh alors je vais la prendre voir je reprends d'autres parties voilà des questions ou d'autres d'autres choses non n'hésitez pas là je reprends une autre partie plus importante là je reprends c'est parti en partie ah oui ce que j'ai pas dit à propos de ces distinctions c'est que le la maison comme un lieu notamment la maison bâtie c'est pas c'est pas ce que le besoin des animaux des mammifères comme le lion etc plus l'animal est petit et fragile plus il a besoin de construire les oiseaux les insectes construisent des maisons mais pas les félins par exemple ça je trouvais ça intéressant dans la maison ça j'ai oublié dans la maison bien j'ai oublié de dire où est-ce qu'on met l'argent où est-ce qu'on met les clés où est-ce qu'on met les trésors aussi dans ce volume là et dans le quatrième j'ai oublié de dire quelque chose dans le quatrième lieu c'est la référence au cloître médiéval qui redit bien le clos mais aussi quelque chose qui va vers la prière le sens je ne sais pas si vous aimez vous y retrouver donc que ce soit à Compe ou ailleurs il y a quelque chose de magique dans ces clôtres évidemment la taille les proportions le silence on espère aussi qu'est-ce que j'ai fait pour mon papier sur lequel je peux revenir je reprends du temps pour vous trouver est-ce que c'est pas celui qui est dessous entre les deux non ça me rassure mais je ne sais pas où encore c'est quelque chose c'est un grand tableau que j'ai à cœur aussi de développer avec vous on parlait d'ordre tout à l'heure et de désordre sur la tête ah voilà donc je vais reprendre quelques autres mots pour distinguer les quatre là voilà je vais prendre sur les opposés l'opposé de ce premier lieu comme ça c'est effectivement ce que j'appelais tout à l'heure le pensionnaire le vagabond celui qui est R qui n'a pas d'adresse contrairement au voyageur qui lui va avoir une adresse donc s'il n'est pas inscrit là comme sédentaire il va être effectivement dans quelque chose qui va se rapprocher de la mobilité et là on nous dit qu'est-ce que vous avez encore ? vagabond, solitaire ces personnes qui partent sans but et sans doute sans carte non plus qui marchent sans direction là bien sûr je vous invite à un autre auteur que j'allais oublier qui est vraiment quelqu'un que j'aime énormément c'est Sylvain ces sons notamment sur l'immensité du monde petit traité sur l'immensité du monde qui est juste un régal qui est merveilleusement écrit et qui reprend tout ça en plus avec aussi son l'autre titre de son titre de son autre livre sur six mois en cabane qui fait penser bien sûr au mot cabane qui est utilisé pour la prison et qui est aussi un livre tout à fait extraordinaire lisez Sylvain qui vient d'avoir le prix Rododo c'est beau c'est beau aussi voilà donc un homme qui a une culture extraordinaire un style extraordinaire et qui prend des risques peut-être excessifs d'ailleurs avec ses accidents mais qui a une façon de parcourir le monde de voyager voilà de voyager dans l'opposé l'opposé là de celui qui habite comme ça dans un bien j'ai mis donc c'est le nomade ou le berger aussi l'opposé bien sûr de la maison lien ici je vais avoir l'émigré l'exilé celui qui a qui a dû quitter et il y en a de plus en plus et bien sûr celui qui est à l'opposé là je vais avoir ceux qui sont dans des bilanvilles ou dans des logements d'urgence ou samu social et toutes ces personnes c'était aussi pour revenir à ça à l'opposé du du lien c'est je disais enfin ceux qui sont exil enfin dans l'exode l'exil l'immigration c'est transnumence obligatoire et la migration tout ce qui est migration et avec notre sujet d'actualité alors que dans ici c'est tous ceux qui sont dans une telle précarité qui sont plus alors là bien sûr j'allais encore oublier de dire que ceux qui sont privés de cet accès là celui qui en parle le mieux loin Xavier Emmanuel de loin c'est vraiment j'ai jamais pu le prendre en faux d'un milligramme de manque de respect pour ces gens il en parle avec tant de à la fois de respect et de tendresse dernier avis avant la fin du monde l'homme en état d'urgence tout ça si vous n'avez pas assez libre demandez-les et je les fais circuler à nouveau bien sûr alors une autre chose que dit très bien Kaufman dans une dans toujours le même le coeur à l'ouvrage il dit l'humanité est née de la propreté ménagère alors c'est un peu court un peu bref comme ça et un peu troublant mais dans tout son livre c'est ce qu'il dit alors il écrit cette mise en ordre conquérante fut la maison sa propreté ses rangements quelque chose qui a à voir avec la civilisation il dit l'univers de la maison de point jungle des choses trucs machins et machines qui constituent la matrice concrète de toute culture et c'est ça que j'aime dans son livre c'est la réhabilitation de ces choses ordinaires qui nous encombrent qui claquent voilà dont on voudrait quelquefois se passer l'univers de la maison de point jungle des choses trucs machins et machines qui constituent la matrice concrète de toute culture ensuite j'ai retrouvé une autre deux choses que je voulais partager c'est un Joël Bosquet que je ne connais pas par ailleurs en parlant d'un homme il dit c'est un homme à un seul étage il a la cave dans le grenier et puis une autre chose mais que vous trouverez dans beaucoup de références à Gaston Bachelard il dit l'inconscient est structuré comme la maison c'est une des choses qu'on a dû avoir ça comme sujet de philo en terminale et réciproquement et réciproquement et réciproquement merci Dominique pour le faire voilà donc je vous souhaite vraiment de retrouver des livres de Gaston Bachelard pour de nouveau être dans la poésie de cette conquête alors qu'est-ce que j'ai donné une sépulture aussi donner une dernière maison qu'est-ce que c'est pour un foyer qu'est-ce que c'est l'exil avec ce traumatisme non je crois que j'ai dit l'essentiel notamment en parlant de ce que ça m'a fait d'entendre parler de cet amiral voilà et donc je reprends bien la conclusion de la présentation de tout à l'heure c'est où est-ce que je suis dans ma maison où est-ce que je vais spontanément dans ma maison et puis qu'est-ce que toute la diversité des mots qu'on a pu voir est-ce que je donne j'ai pas dit exactement ça tout à l'heure est-ce que je donne à ma maison le pouvoir d'être pour moi les meilleures conditions de sécurité de plaisir à exister aussi et d'existence il y a une réflexion qui me vient c'est aussi la personne en expatriation qui vit longtemps à l'étranger oui c'est ça là c'est le côté du mobile ah oui d'accord moi je l'aurais mis même en une nouvelle catégorie qui est à la fois finalement qui a sa maison dans son pays d'origine et sa maison aussi à l'étranger et mais qui va pas être dans la même maison non c'est ce que je disais tout à l'heure déjà avec deux maisons oui qui peut être une maison à Paris une maison en Normandie et c'est quelque chose de très spécifique qui m'a donné envie de créer cette autre catégorie qui est mobile ah ok avec deux adresses avec deux deux lieux qui est quand même pas rien non mais qui n'est pas ça n'a rien à voir avec le voyageur ni avec le sénataire bien sûr ni avec le nomade c'est encore autre chose on peut se sentir très ancrée pour avoir habité par exemple un an à l'étranger je me sentais très ancrée comme française mais je vivais un temps une expérience à l'étranger c'est ça mais exactement comme quelqu'un qui habite Paris mais qui pour des raisons professionnelles familières se déplace toutes les semaines évidemment à Bordeaux à Bordeaux voilà c'est quand même très spécifique qu'est-ce qui spécifique qu'est-ce qui change le fait qu'il y ait deux lieux il y ait cette structuration de la sécurité ou de l'identité qui sont à valeur en fait une égale égale ou pas forcément mais ça veut dire que ce que je dis aussi c'est notre besoin d'avoir un lieu avec des racines un lieu a priori unique et donc je pense que nous ne sommes pas équipés de la même façon pour supporter d'avoir deux peaux avec des racines je crois que c'est bon on doit se séparer enfin se séparer petit à petit d'un des deux lieux et voilà et on peut avoir une priorité pendant un certain temps pour les deux lieux et l'autre moi je me souviens justement d'une personne me disant quand je rentre dans mon premier lieu celui de Paris en l'occurrence je ne me sens plus chez moi maintenant et il y a toute cette évolution oui c'est ce que tu peux me refermer avec ta raison merci aussi Claire et je vois bien que par exemple dans quelle maison est-ce que je prendrais ma retraite ça a changé pour moi aussi ça veut dire quelque chose où mes racines n'évoluent pas de la même façon selon une maison ou une autre voilà merci donc je vous invite à dire maintenant chacun un mot qui dit la façon dont vous percevez ce thème de la maison merci de votre attention bonheur le couvert de la cabane si tu as besoin des livres ils sont disponibles tous plus beaux les uns que les autres ils sont un peu lourds aussi il y a beaucoup de photos odeur odeur oui moi ce que j'ai retrouvé là c'était plaisir d'exister un lieu qui protège refuge intime et bien sécurité oui sécurité rêverie chaleur vie ce sur quoi j'ai insisté c'est que cette chaleur elle est d'autant plus savoureuse qu'à l'extérieur il fait froid et qu'il y a la tempête et l'orage oui c'est vrai ça particulièrement devant de la mer quand il y a une grosse tempête il y a une chauve il y a une chauve et moi parfois je me le crêpe habilisie parce que je me dis il y a des non mais c'est mal placé en plus mais il y a des gens dehors ben oui si mais c'est pas mal placé donc en fait moi je suis hyper contente quand il pleut j'adore entendre la pluie je me dis en fait il y a ce qui est le crime il me revient en mémoire un conte que je lisais aux enfants quand ils étaient petits les deux maisons de Désiré Raton ah oui ah oui oui et Désiré Raton s'éparpillait un peu entre ces deux maisons oui comme quoi comme quoi voilà et moi je garde et moi j'adore j'adore et moi j'adore j'adore